Alors, l'histoire de la musique, cette fois-ci, donc je reprends le programme de l'Agora. Les premières chansons populaires. Alors, votre avis, c'est les premières chansons populaires datent de quand ? Est-ce que vous savez ça ? De quand datent les premières chansons populaires ? Est-ce que vous le savez ? Vous pouvez répondre dans la fenêtre de conversation. Jusqu'à présent, on avait vu… Alors, le XVIe siècle pour Jean-José, c'est avant le XVIe siècle. Avant le XVIe siècle, on en était au IXe siècle la dernière fois. On n'aurait pas fait un bon pareil, sept siècles, ça fait beaucoup. Alors, XIIe pour… Alors, toujours pour le même élève. XIIe siècle, c'est presque ça, oui. Effectivement, c'est encore plus tôt. C'est le XIe siècle, en fait. C'est vraiment vers la fin du XIe siècle, le dernier tiers du XIe siècle. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les chants liturgiques, les chants religieux et les mélodies des chants religieux, pour la plupart, qu'on a adaptées avec d'autres paroles. En fait, l'idée, c'était de raconter des histoires. Donc, ça a été la poésie lyrique, à la base, qui était surtout écrite et cultivée par la noblesse. Mais ils en ont fait des chansons en mettant, en fait, de la musique… Enfin, des paroles qui parlaient d'amour ou de choses du quotidien sur la musique religieuse. C'est exactement ce qu'a fait Ray Charles, beaucoup plus tard, quand il a appris des chansons de blues qu'il a mélangées avec du gospel. Le gospel, c'est la musique religieuse du XXe siècle, on va dire, même d'avant. Mais il a mélangé les deux. Il a raconté des chansons d'amour sur la musique, à la base religieuse. Et ça a beaucoup choqué à l'époque. On s'est dit, mais pour qui il se prend celui-là ? Comment il peut raconter des trucs pareils sur des chansons religieux ? On le faisait déjà au XIe siècle. C'est-à-dire qu'on s'est dit, pourquoi est-ce que je… C'est des poètes, tout simplement, qui avaient envie de raconter des histoires. Alors, ces poètes, ils avaient des noms. Il y avait trois noms. Est-ce que vous connaissez les noms, justement, de ces chanteurs poètes qui chantaient des chansons et qui allaient sur les routes pour… Parce qu'à l'époque, évidemment, on commençait à écrire des partitions. Mais évidemment, l'imprimerie n'existait pas encore. Et donc, on n'avait pas la possibilité de diffuser autant qu'aujourd'hui les chansons qu'on écrit. Donc, ils allaient sur les routes. Et puis, d'une fête à l'autre, ils allaient chanter leurs chansons. Il y a trois noms. Peut-être que vous les connaissez. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Comment est-ce qu'on appelait ces chanteurs qui étaient donc… En fait, ils créaient… Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écrivaient les paroles et la musique. Parfois, ils inventaient le texte. Ils prenaient une mélodie religieuse. Et parfois, ils inventaient leur propre mélodie. Il y a eu des dizaines de styles de chansons à l'époque. Ah, très bien. Alors, nous avons Jean-José qui parle du troubadour. Effectivement. Et en fait, le troubadour, c'est effectivement un nom français qui vient d'un vieux mot provençal, « troubadour », qui signifie « trouver ». « Troubadour », « trouver », c'est assez proche. C'est « trouver », parce qu'en fait, c'était des trouveurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui trouvaient la mélodie, qui trouvaient des textes. C'est des inventeurs du texte et de la mélodie. Voilà. Ah ben tiens, on a Jean-Louis qui en connaît un peu plus. Effectivement. Donc, on avait, au nord de la Loire, on avait les « trouvères ». Donc, en fait, ça vient aussi de « troubar », « trouvères », « trouver », en fait, c'est des gens qui trouvaient des chansons. Donc, les « trouvères » au nord de la Loire, qui parlaient en langue d'oil. Et les « troubadours », donc ça vient aussi de « troubar », c'est la même racine, en fait, les « troubadours » au sud de la Loire, et qui, eux, utilisaient la langue d'oq. Donc, la région, la langue d'oq, ça vient de là aussi. Ça vient de la langue d'oq. Ça voulait dire « oui » en… Je ne parle pas très bien la langue d'oq et la langue d'oil. La seule chose que je sais, c'est dire « oui ». En langue d'oq, oui, ça se dit « oq ». Et en langue d'oil, oui, ça se dit « oil ». Et puis, il y a une troisième race d'individus, une troisième race qu'on appelait les « minozenger » dans les pays germanophones, que nous, nous avons traduit par « menestrel ». Donc, les menestrel, ils chantaient en langue germanique. Et donc, on a eu beaucoup de chants, vraiment des centaines de chants de l'époque. On a encore des traces, d'ailleurs, de ces chants-là. Donc, c'est vraiment un style, depuis la fin du XIe siècle jusqu'à 1200 à peu près, c'était vraiment des chants très populaires. Et ça a décliné un petit peu. Et le vrai déclin de ces chansons-là, c'est le XIIIe siècle, avec le déclin de la chevalerie, parce qu'il y a eu pas mal de double versements à l'époque, et on est passé à autre chose. Et alors, ce qui était intéressant avec cette manière de chanter, c'est ça qui a fait que c'était très populaire, et c'était assez moderne pour l'époque. C'était une très révolution. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a vu sur les chants grégoriens. quand on chantait Alléluia, on chantait Alléluia. Ça durait un quart d'heure. Yaa, dans tous les sens. Et puis, en fait, ce qu'on a fait avec ces chants-là, ces nouveaux chants, c'est qu'on s'est dit, on va arrêter de faire Allé. Voilà. Dans les circonstances de l'évolution, avec une seule syllabe, on va adapter un rythme. C'est beaucoup plus rythmique. On va adapter un rythme au texte, en fait. Donc, si vous prenez un texte, quand vous déclamez un texte, une poésie, par exemple, un poème, vous le faites avec un certain rythme. Et en fait, ils conservaient ce rythme-là pour écrire les mélodies de leurs chansons. Et ça se pratique encore beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai entendu Georges Brassens, par exemple, qui parlait de ça dans une interview, qui expliquait comment il écrivait ses chansons. C'est très intéressant. Et en fait, il disait, quand il a écrit son texte, la première chose qu'il fait avant de se mettre au piano, parce que Georges Brassens, c'était pianiste, je ne sais pas si vous le savez, il écrivait toutes ses chansons au piano. Et après, il les transposait à la guitare. Mais il était pianiste. Et donc, en fait, ce qu'il faisait avant de se mettre au piano pour trouver des mélodies, il scandait ses paroles, comme font les rappeurs aujourd'hui. Il essayait de trouver le rythme de la chanson. Et puis, dès qu'il avait trouvé un bon rythme, après, il s'est trouvé des mélodies. Et puis, bon, dès que la mélodie était en tête, il se mettait au piano, il trouvait les accords, et puis après, il se mettait à la guitare. Et donc, les trouvaurs, les troubadours, les menestrels faisaient exactement la même chose. Ils prenaient la poésie, ils trouvaient un certain rythme. Et puis, dès qu'ils avaient le rythme, ils essaient de garder à peu près les mêmes figures rythmiques et ça donnait des mélodies. OK ? Et donc, on va voir ça ensemble, si vous voulez bien. Je vais vous faire découvrir un chant de l'époque. Donc, j'ai pris… Alors, il existe des différents types de chants. Je ne vous fais pas toute la liste ce soir parce que là, il faudrait au moins deux heures pour tout détailler parce qu'il y a plein, plein de formes de chant. Parce que c'est très codifié à un moment donné quand on a pris plein d'influences de partout et on a commencé à dire, voilà, quand j'écris telle mélodie, que je la transforme et que je rajoute telle mélodie, puis là, je rajoute un refrain, mais là, par contre, je ne mets pas de refrain, là, je mets un couplet. En fonction, nous, on connaît le couplet refrain traditionnel, mais il y a plein, plein de chansons où vous n'avez, par exemple, que des couplets, vous n'avez pas de refrain ou vous n'avez que des refrains, enfin, vous n'avez qu'une strophe. Vous prenez, par exemple, « Les copains d'abord » de Georges Brassens, c'est tout le temps la même mélodie qui revient et ce n'est pas l'intervenance couplet refrain. Alors, vous avez aussi beaucoup de chansons où vous avez des couplets, des refrains. Enfin, il y a différentes formes de chansons. Et à l'époque, il y en avait vraiment énormément. Et donc, l'exemple dont on va parler ce soir, c'est une pastourelle. Qu'est-ce que c'est qu'une pastourelle ? Est-ce que vous connaissez la pastourelle ? Non ? Pas plus que ça. Vous ne chantez pas des pastourelles régulièrement dans votre salle de bain ? Alors, la pastourelle, en fait, c'était une chanson d'amour entre un chevalier et une bergère. Donc, c'est vraiment… On est vraiment dans l'époque. Donc, j'ai un ancêtre dans ma famille. J'ai eu l'occasion de faire mon arbre généalogique. J'ai pris des infos de mes ancêtres, qui étaient encore vivants à l'époque, évidemment. Et qui m'ont raconté justement une histoire d'un chevalier qui a… Non, c'est le contraire. En fait, c'était un berger qui avait enlevé une princesse dans un château et qui l'a épousée. Bon, voilà. Bon, ben, c'est une chanson… Je ne sais pas si on a fait une chanson là-dessus, mais… Voilà. Donc, entre le chevalier et la bergère, là, c'est un peu l'inverse, mais entre le chevalier et la bergère, ça s'appelle une pastourelle. Et la chanson que j'ai sélectionnée, c'est cette chanson-là. Je vais vous faire, tac, le partage ici. Voilà. Donc, cette chanson s'appelle « Je chevauchois l'autrier ». Je chevauchois l'autrier. Donc, je chevauche, évidemment, c'est le chevalier. Et l'autrier, ça voulait dire l'autre jour. Voilà. Je chevauchais l'autre jour. Bon. Alors, dans quelle parole ? « Je chevauchois l'autrier sur la rive de Seine ». Oui, à l'époque, la Seine existe déjà. C'est Mounio de Paris qui a écrit ça. C'est un trouvaire, donc, au XIIIe siècle. Comme il était Paris, l'été de Paris, évidemment, la Seine coule à Paris. Je pense qu'on le savait. « Je chevauchois l'autrier sur la rive de Seine. Dame des Josies, un vergier. Vie plus blanche que la haine. Chanson prie à commensier sous F. Fa douce à l'aine. » Je ne suis pas trop sûr de la prononciation. « Mûle doucement, lioïdir, si noté, au niçois qui à vilain me fit donner, j'ai mumé un poids de joie à de mener que mille marres d'argent avoir aient pu pleurer. » C'est beau, hein ? Je n'ai pas tout compris. Ce n'est pas grave. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on va l'écouter, et puis ensuite, on va le jouer ensemble. Eh oui. Ah, mon Dieu. Il va falloir… Non, je n'ai pas dit qu'on allait le chanter. J'en vois un qui fait la tête, là. Mon Dieu. On va chanter ça ? Non, 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 non. On va le jouer. Alors, par contre… Ah, voilà. Donc, on va l'écouter déjà. Alors, hop, je partage l'écran. Donc, bien sûr, c'est un document d'époque. C'est un peu anachronique, hein ? L'ampli avec le clavier, même le piano, c'est tout ça, c'est anachronique. Le piano, c'est très, très, très récent, en fait. OK, bon. Même le pupitre est trop récent pour l'époque. Allez, on écoute. Sous-titrage ST' 501 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 C'était très bien par rive montant entre pas, c'était vraiment très rapide. Sauf qu'il y en a un qui a trouvé le tempo idéal pour la chanson. Mais une chanson peut parfois être chantée sur différents tempos. Le rythme, exactement, Patrick a raison, il manque les indications des rythmes. Est-ce que ce sont des noirs, des croches, des doubles croches ? Du coup, comme il n'y avait pas le rythme, j'ai écouté leur interprétation et j'ai écrit le rythme d'oreille. Donc, ça donne ceci. Alors, ce qu'on va faire, il y a aussi effectivement la mesure. Vous avez plusieurs choses ici. Vous avez le rythme maintenant et vous avez aussi l'indication 2,4 qui signifie que c'est la noire qui vaut un temps et on a deux temps par mesure. Ok. Alors, on va déchiffrer la partition ensemble. Donc, la première ligne, en fait, la première ligne, elle est jouée trois fois. J'ai indiqué ça ici. Voilà, trois fois. Donc, cette ligne-là, on joue ça, on revient au début, on recommence une deuxième fois et on refait ça, troisième fois et ensuite, on passe ici et on joue tout jusque la fin. Ok ? Très bien. Donc, alors, le truc, c'est quand on va regarder la partition, on va trouver le nom des notes. Alors ça, je vous apprends à le faire dans les formations. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez, vous savez tous l'air des partitions ou pas ? Oui ? Patrick, ça va ? Est-ce que tu veux nous donner le nom des notes ? Il y a un ré pointé en premier. Oui. On ne nous dit pas les rythmes, mais simplement le nom des notes. Donc, ré, effectivement. Ré, ré, do. Oui. Ré, mi, do. Ré, 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 sol. Alors, avant le sol, il y a quoi ? Avant le sol, c'est un ré, encore. Alors, en fait, on a ré, 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 et après, on a ? Ah oui, d'accord. Si. Si, oui. On se vit de sol, donc. Sol. Là. Sol. Ok, merci. On va déjà regarder ça. Je te remercie. Donc, le... Ok, oui. Alors ça, est-ce qu'on peut le jouer à l'harmonica ? Évidemment, on peut toujours à l'harmonica. Donc, si on prend l'harmonica en si bémol. Donc, ça, alors, on peut le jouer dans l'aigu. En fait, on va le jouer après. Dans l'aigu, ça marche bien parce que ré, ré, do, ré, mi, do, ré, si, sol, la, sol, tout ça, le médium et l'aigu, on peut le jouer sans altération. Ce sont des notes naturelles. Si on joue ça dans le grave, on va avoir des altérations. Je vous montre un peu l'intérêt des altérations. C'est que dans le grave, le ré, le do, le mi, tout ça, c'est bon. Le si, on l'a aussi. Par contre, le la, on ne l'a pas. Donc ça, si on doit jouer un la, on doit faire une altération. Donc, en fait, moi, quand je vois une partition que je vais avoir envie de jouer à l'harmonica, je me dis, tiens, je me mets à votre place. Bon, moi, je débute l'harmonica. Ouh là, il y a un la ici dans le grave. Ça va être un peu compliqué pour moi. Je vais plutôt jouer dans le médium ou dans l'aigu. Ou alors, je me dis, ça y est, les altérations, je sais faire. J'ai pris des cours avec Bertrand. Ça y est, maintenant, je sais altérer. Et donc, tiens, le la, j'aime beaucoup ce son. Et bien, justement, je vais faire exprès de le jouer dans le grave parce que j'aime le son du la. Donc, en fonction de notre niveau et en fonction de l'effet qu'on veut rendre, on choisit le registre, soit le médium aigu, soit le grave médium qu'on veut utiliser. OK ? Maintenant, on va regarder la suite du morceau. Est-ce que d'autres veulent participer sur la lecture ? Ou est-ce que j'interroge encore, Patrick ? Levez la main, si vous voulez. Ah, Jean-Jacques, super, ça me fait plaisir. Alors, Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous donner le nom des autres notes ? De la deuxième ligne, déjà. Attends, tu m'as… Ah, voilà. Si, si… Hop, 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 hop ! Si, quoi ? Quoi, quoi, si ? Comment, si ? Regarde bien, regarde bien. Je ne suis pas complètement d'accord sur le si. Regarde bien ce qu'il y a de… Ah oui, si, bémol. Voilà, il y a un changement ici, il y a un bémol. Oui, si, bémol, oui. Très bien. Si, bémol, si, bémol, si, bémol, si, toujours si, bémol, là. Attends, je vais écrire en plus petit parce que… Donc, effectivement, très bien. Si, bémol, je vais écrire si pour si, bémol. Si, bémol, si, bémol, si, bémol, là. Là, toujours si, bémol. Si, bémol, si, bémol, là, là, sol, fa, si, si, bémol, si, trois si bémol, quatre si bémol et un là. Ah, bravo, c'est bien, tu as bien progressé sur la vidéo. Oui, écoute, bémol, c'est bien un petit peu, oui. Génial, du coup, tu peux bien continuer ? On peut essayer. Génial, alors on y va, je t'écoute. Alors, sol, si, bémol, bémol puisqu'il a la clé. Là, 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 fa, sol, ok, ensuite ? Si, bémol, bémol, deux, trois si bémol, là, si bémol, là, do, si bémol, là, très bien. Attends, je vais, hop, là, je te demande juste une seconde. Tac. En sol, là. Attends, sol, là, sol, fa. Très bien. Ré. Ah non. Non, non, le si, pardon. Voilà, si bémol. Si, 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 là. Do, si, là, sol, sol, fa. Fa, voilà. La, fa, sol. Super, bravo. Je suis content là. Génial. Alors, maintenant, on va, merci beaucoup Jean-Jacques. alors, maintenant on dit, bon très bien, par exemple soit j'ai pris dans le médium aigu et ça va, j'avais connu de naturel soit j'ai pris un peu dans le grave et j'ai un là qui est une note altérée et quand je regarde la suite, ça se corse parce qu'en fait si je continue dans le médium aigu le si bémol et bien c'est un overblow aïe, puis le si bémol il n'y en a pas qu'un, il n'y en a plein alors c'est un niveau dessus, c'est à dire qu'en fait le niveau 1, c'est jouer des notes naturelles ça, on y arrive parfaitement au bout de 6 mois de cours, même si vous êtes un débutant, de chez débutant, c'est à dire vraiment vous êtes parti du 0 absolu, au bout de 6 mois vous êtes parfaitement capable de jouer tous les rythmes enfin la plupart des rythmes en tout cas est de jouer toutes les notes naturelles sur l'harmonica au bout d'un an, vous êtes capable de jouer les altérations inspirées, et au bout d'un an et demi, vous êtes capable de jouer les overblows vous pouvez aller plus vite, mais en gros, c'est ça il faut, c'est 3 fois 6 mois et donc les overblows ok, c'est au bout d'un an et demi vous voyez, c'est pas si évident que ça de jouer du Monio de Paris pourtant c'est un champ très ancien alors le truc, c'est qu'on peut se dire bon, moi je vais éviter les overblows parce que pour l'instant je n'en suis pas encore à ce niveau-là donc je vais descendre, je vais tout jouer dans le médium grave du coup, il faut que je sache jouer les altérations vous voyez l'intérêt des altérations, c'est que effectivement, on pourrait jouer une mélodie populaire c'est-à-dire que je ne veux que la première ligne puis dès qu'on, pourquoi est-ce qu'à un moment donné on a des altérations ? parce qu'on change de tonalité et on pourrait changer d'harmonica mais bon, c'est un peu dommage de faire dans une tonalité on change d'harmonica dès qu'il y a une difficulté, on change l'instrument c'est un peu dommage donc le mieux, c'est d'apprendre à jouer sur le même donc effectivement par contre, ça c'est complètement faisable dans le grave c'est-à-dire qu'à ce moment-là le si bémol, c'est un 3 altéré une fois et voilà du coup, c'est faisable donc en fait, si bémol le la qu'on a déjà vu ici si bémol le fa alors le fa, lui, c'est pareil c'est une altération en deux donc en fait, vous avez effectivement beaucoup d'altérations alors soit vous vous dites dommage, je ne peux pas jouer cette partie-là bon, je vais prendre des cours et puis je vais finir par la jouer soit on se dit bon, moi c'est bien moi j'en suis justement aux altérations et donc ça va être très sympa parce qu'on va avoir des timbres qu'on n'aurait pas avec les notes naturelles c'est ça l'idée des altérations c'est que ça nous permet d'obtenir des timbres qu'on n'aurait pas avec les notes naturelles donc on va voir ça ensemble je vous ai fait les deux partitions donc donc je vous ferai un article où je vais rappeler tout ce que j'ai dit ici et vous pourrez vous pourrez non pas vous pourrez mais vous pourrez télécharger aussi ces partitions pour pouvoir les jouer si vous voulez les rejouer vous-même voilà donc j'ai pris cette partition j'ai fait cette partition où vous voyez en fait la version aiguë donc on commence dans l'aiguë donc trois fois et après si vous voulez faire la suite il faut faire jouer des orbeaux voilà donc ça c'est un peu difficile quand on débute l'harmonica mais c'est faisable on voit le vorblo en 6 on le voit dans le module 13 donc c'est pas non plus ça fait juste un an de cours quand on part du 0 absolu on est déjà capable de jouer ça et si vous voulez le faire dans le grave donc pour ceux qui ont un d'ailleurs bon je trouve dans le médium aigu bon je trouve pas je trouve pas qu'il sonne extraordinaire extraordinairement bien il faut que j'arrête de prononcer des mots sinon parfois je le fabouille un peu je le bafouille un peu donc celui-là je trouve beaucoup plus un peu moi j'aime beaucoup les sons graves dans l'harmonica ce qui fait que si vous m'écoutez jouer sur la chaîne youtube ça m'arrive de jouer dans l'aigu mais c'est assez rare généralement je joue plutôt dans le grave et le médium parce que je préfère ces sons-là et donc voilà du coup dès la première ligne il y a une altération mais je trouve que c'est plus joli donc vous faites ça donc déjà la première ligne pardon excusez-moi si je ne démarre pas la bonne note on va recommencer donc ré alors pardon on peut même ajouter des petits effets on va recommencer 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 C'est beau, hein ? Encore une fois avec encore plus d'effet. Encore une fois avec encore plus d'effet. Ah, bonsoir, Carmen. Je ne l'ai pas vue. Ah oui, elle était cachée. Donc oui, effectivement, moi, je trouve que ça sonne beaucoup mieux en graphe. C'est un peu tendu dans le médium. Ça fait vraiment une chanson magnifique, je trouve. Vous voyez, pourtant, on a joué là une chanson du XIIIe siècle, « Mon lieu de Paris ». Donc, si vous voulez apprendre à le jouer, je vous mettrai ça sur… Je vais vous faire un petit article où je vous mettrai le lien pour pouvoir télécharger la partition. Et je ferai peut-être même une petite… Je pense une démonstration. Pourquoi pas un accompagnement ? Je ne sais pas. Alors après, le truc, c'est qu'il n'y a pas les accords non plus. Donc après, moi, je peux aussi les trouver, parce que je sais faire aussi, évidemment. Je suis compositeur. Donc, je suis capable de trouver les accords. Pourquoi ? Alors, je ne vous ferai pas un accompagnement à la harpe, mais soit simplement un morceau à cappella, c'est-à-dire sans l'accompagnement. On a déjà vu ce mot-là dans le mot du glossaire, à cappella, c'est-à-dire sans l'accompagnement, ou peut-être avec un petit accompagnement sympathique. Ok, mais effectivement, vous pouvez adapter cette… On peut adapter cette mélodie avec un accompagnement actuel. Je pense que ça marche très bien. Le seul problème, c'est les paroles. Bon, les paroles, elles sont un peu anciennes. Je ne suis pas sûr que tout le monde les comprenne. Cela dit, Georges Brassens, lui-même, a repris des textes, peut-être pas médiévaux, mais en tout cas de la Renaissance, et des textes très anciens, et qu'il a adaptés en chansons françaises. Ça marche assez bien. Voilà, voilà. Donc, suite des événements dans deux semaines, on verra encore l'évolution de l'histoire de la musique, avec une autre période. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada